Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite course, une petite vidéo pour la Sainte City Run 2021. Alors la Sainte City Run c'est une toute petite course qui a lieu comme son nom l'indique à Saint-Etienne. Il s'agit cette année de la 6ème édition, ça se court de nuit. Je crois d'ailleurs que le nom complet est maintenant Sainte City Run by Night. Alors il y a deux formats, il y a le 6 km et le 12 km. Je vais me lancer sur le 12 km. Le 12 km en fait ça consiste simplement à faire deux tours de la boucle de 6 km qui se court dans le centre-ville de Saint-Etienne. Bon alors ce soir la course c'est vraiment histoire de courir une dernière fois en 2021 avant de se reposer un petit peu, de couper un peu pendant les fêtes. La Sainte-Etienne était il y a tout pile deux semaines donc j'ai bien récupéré, assez vite même, mais j'ai toujours une petite douleur au mollet donc je vais pas faire le fou. Je vais essayer de partir sur 12 km à une allure entre mon allure 10k et mon allure 21k et puis si je vois que c'est trop douloureux ou que ça tire un peu trop, je ralentirai. L'objectif c'est de ne pas se blesser sur une petite course sans objectif comme celle-ci. Alors je disais aussi que c'était une course nocturne. Bon on est dans le centre-ville de Saint-Etienne donc il n'y a pas besoin de frontal et ce que vous voyez là ce petit bonnet c'est tout simplement parce qu'il y a deux ans on avait couru tous déguisés en Père Noël. Bon j'en ai gardé un petit souvenir et puis et puis je le remets. Je vais essayer de filmer comme je peux mais étant donné que je suis censé quand même courir assez vite sur ce type de distance, ça va être compliqué donc je vais faire ce que je peux. Donc, je vais essayer de se faire ce que je veux. Je vais essayer de se faire ce que je veux. 3, 4, 3, 2, 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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 étant donné qu'il s'agit d'une petite vidéo j'ai pas contacté d'association à vous présenter au sein de celle ci mais pour remplacer en fait j'ai fait le choix de vous parler d'un média indépendant qui me tient beaucoup à coeur et qui alerte sur le changement climatique alors il a vraiment pas besoin de moi pour être connu mais peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas et il s'agit de bons potes à travers ses postes sur insta sur linkedin et surtout via ses articles qu'il poste sur son site qui sont parfois co-rédigés avec le cnrs il nous informe sur les causes et les conséquences du réchauffement climatique ainsi que sur les comportements à adopter ou plutôt sur les comportements à cesser afin de limiter les dégâts il débanque aussi pas mal de d'idées reçues notamment celle des climato-sceptiques et il vulgarise beaucoup de données scientifiques comme par exemple les différents rapports du GIEC par exemple avec des infographies qui sont très parlantes en vous partageant ceci je cherche absolument pas à culpabiliser les moins écolos d'entre vous mais simplement à informer aujourd'hui il ya vraiment urgence à changer notre rapport à la consommation à la surconsommation en fait à changer nos modes de vie et je pense que bon pote est un bon moyen parmi d'autres pour pour ouvrir les yeux justement et je vous mets évidemment ses différents réseaux et son site dans la description pour finir je voulais vous parler de mes gros objectifs pour 2022 enfin du moins ceux qui sont déjà quasiment sûr pour la première moitié on va dire de 2022 donc en premier lieu ce sera les 80 kilomètres de l'écotrail de paris voilà c'est une course très connue classique mais parfois décriée mais je tenais à la faire au moins une fois puis début mai je prévois de me lancer sur mon premier trail de plus de 100 kilomètres sur les 110 km et 4500 des plus du trail des coursières dans les monts du lyonnais ce sera vraiment le gros objectif de cette première partie d'année 2022 passer les 100 kilomètres pour premièrement voir tout simplement si j'en suis capable et ensuite essayer de tendre progressivement vers les 160 170 kilomètres mon objectif ultime étant de participer à des ultras tels que l'UTMB la Diag la grande course de l'UT4M et bien d'autres encore donc voilà j'évolue progressivement vers ces distances afin de voir si si j'en ai les capacités et enfin début juillet c'est pas encore sûr mais je pense que je partirais sur les 60 km et 3500 des plus de la grande course du trail des passerelles de monténard donc c'est dans un cadre vraiment magnifique avec les fameuses passerelles himalayennes c'est un trail qui me fait vraiment très envie et bon j'espère que que la covid nous laissera tranquille et que je pourrais y participer je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et pour ceux qui l'ont fait de m'avoir suivi tout au long de cette année pour les autres si ce que je fais vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à partager laisser un j'aime un petit commentaire ça fait toujours très très plaisir je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis je vous dis à 2022 pour une nouvelle vidéo salut Générique 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 Sous-titrage ST' 501